Coucou les gourmands et bienvenue dans une nouvelle journée dans mon assiette ! On ne change pas une formule qui gagne donc abonne-toi si tu es nouveau par ici et un petit pouce bleu ! Merci beaucoup ! Alors commençons cette journée qui est toute grisouille par un de mes incontournables du matin, un bol cake. Il sera au citron pour changer un peu, donc je prélève le jus et la peau je la mets de côté dans un verre avec du vinaigre, ça me servira soit pour faire le lave-vaisselle ou détartrer la bouilloire. Pour le bol cake, la base, un oeuf, du flocon d'avoine, une compote, le jus de citron et des graines de tournesol, donc je mélange le tout et sinon ça partira 3 minutes au micro-ondes. Et toujours accompagné de sa petite boisson chaude, ça ne change pas ! Aujourd'hui, je vous présente un nouvel accessoire, donc c'est le bol Majou. Donc le bol Majou qui permet de préparer facilement des repas qui sont adaptés aux besoins et aux objectifs. Donc on perd du poids sans peser les aliments ni compter les calories. Donc avant de le recevoir, j'ai rempli un formulaire avec de nombreuses questions pour mettre en place un programme adapté. Grâce à ça, je sais les quantités qui me sont recommandées de protéines, de féculents et de légumes. On a sur l'application de nombreuses recettes, des menus qui sont assez variés et un chat avec un échange en illimité avec des diététiciens et j'ai essayé et ils répondent vraiment très rapidement. Donc une fois reçu, j'adapte mon bol avec mes quantités, donc c'est-à-dire un cran de protéines, deux crans pour les féculents et deux crans pour les légumes. Et donc c'est parti pour le repas du midi. Donc je vais suivre d'ailleurs trois recettes de l'application. Donc pour les féculents, ça va être des gnocchi, donc des gnocchi de patates douces. Alors j'avoue que c'est la première fois que j'en fais. Donc j'ai coupé la patate et je l'ai mise en cuisson dans l'eau. On pouvait le faire à la vapeur, mais là je vous avouerai que c'était beaucoup plus pratique comme ça. Pendant ce temps, je vais m'occuper des protéines, donc ça va être du poulet. Donc je vais le mixer avec justement comme j'ai du citron, du jus de citron et un peu d'oignon rouge. Pour la mise en forme, je vais utiliser un peu de farine et pour la cuisson, ça sera à l'air fryer. Donc je vais placer ça sur ma petite grille. Donc ça permet d'avoir une cuisson qui est homogène et surtout ça garde le moelleux de la viande. Donc c'est vraiment parfait comme ça. Donc là, ma patate douce est cuite et je vais pouvoir donc la mixer avec de la farine. Et je vais rajouter encore beaucoup plus de farine, j'en avais pas mis assez. Et puis voilà, je vais donner forme à mes gnocchi. Pour la cuisson, c'est à l'eau encore. Donc je l'ai retiré à partir du moment où ils remonteront à la surface. Donc pendant la cuisson de mes gnocchi, je vais préparer les légumes. Donc là, ça va être un seul légume avec du chou-fleur. Donc je vais rajouter du poivre et du parmesan et ça part également dans le air fryer. Donc voilà, j'ai tous mes éléments. Donc il ne me reste plus qu'à le mettre dans les bons compartiments du bol. Donc le plus, c'est qu'on peut emporter le bol avec le couvercle qui se réchauffe au micro-ondes ou alors le transvaser dans une assiette comme je le fais. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on se rendra même bien compte du volume et que ça fait quand même une belle assiette. Donc je suis rassurée parce que j'avais peur justement avec ça de crever de foin. Mais pas du tout, ça fait de très belles assiettes. Et pour le dessert, j'ai préparé une compote maison à base de pommes et de bananes. Pour le goûter, je respecte là encore les quantités de mon programme. Donc c'est un yaourt nature avec du muesli et un petit peu de sirop d'agave. Pour le repas du soir, je vais préparer une salade. Donc pour le féculent, ça sera de la semoule épicée. Donc c'est celle-ci et je l'aime vraiment beaucoup. Pour les protéines, ça va être des pois chiches. Donc je vais faire griller encore une fois à l'air frayeur. Donc avec du sel, du curry et un peu d'huile. Et pour les légumes, donc là c'est un reste. Donc avec de la carotte, de la courgette, du poivron, de la tomate et de l'oignon rouge. C'est parti. C'est parti. Donc je remplis mon bol et voilà, encore une fois, je le retourne dans l'assiette. Et vous voyez à quel point ça fait une belle assiette bien remplie. Je vais vous parler un petit peu du bol. Donc les plus du bol, c'est de gérer les quantités. Souvent, je mange trop de féculents et pas assez de légumes. Là, ça permet vraiment de pouvoir bien équilibrer les choses. Il passe au lave-vaisselle et au micro-ondes. Ça, c'est franchement top. Les moins. Alors, je dirais le moins et c'est uniquement ça pour le moment en tout cas que j'ai trouvé. Comme il est blanc, c'est vrai que je l'ai utilisé plusieurs fois. Il tâche très fortement quand on utilise de la sauce tomate. Là, comme par exemple, il y avait du curry dans ma salade. Donc il faut le laver ou l'essuyer tout de suite. C'est juste le côté esthétique, mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il n'y ait que du blanc en bol. Et un petit plus à apporter, ça serait d'avoir un petit triangle compartiment séparé qu'on peut insérer dans une partie vide pour mettre le dessert comme là j'avais ma compote. Si jamais c'était à emporter, ça aurait été pratique. Un fruit coupé ou même une sauce, une vinaigrette. Quand on fait des salades, ça peut être pas mal de ne pas le faire baigner tout de suite, mais vraiment de ne mélanger qu'au dernier moment. Donc voilà, c'est un petit plus à noter si ma jus passe par là. Alors, je n'ai pas été hyper assidue pour parler de perte de poids, mais en revanche, je me sens pleine à la fin des repas et c'est le principal. Et je sais que je mange équilibré quand je l'utilise. Donc, même si ça ne sera pas fait dans les règles de l'art, dès que j'en ai besoin et que je sens que j'ai besoin d'équilibrer mon assiette, je trouve que cet accessoire est parfait. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et des bisous !